Bon, je relisais le discours de Zemmour, appareil de propagande, la télévision, la radio, à côté Goebbels, c'était un mauvais artisan et Staline, un débutant. Je ne le dirai pas, mais je ne vais pas dire du mal de Zemmour, vous savez pourquoi je ne vais pas dire du mal de Zemmour ? Je vais vous dire parce que... Non, 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 je vais vous dire pourquoi. Il s'agit d'analyser froidement le discours. Moi, je n'entre pas dans le débat, mais j'entre sur le fond. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec Goebbels et Staline ? Je pose la question, simplement. Bien sûr que non. Mais vous savez pourquoi je n'irai pas plus loin ? Parce qu'on a un point commun. Vous êtes journaliste, je l'ai été. Moi, quand j'entends un certain nombre de mes confrères ou mes ex-confrères demander de quelqu'un qui participe au débat, avec ses excès, avec sa façon d'être, le virer des médias, j'ai honte pour eux. Et dans ce cas-là, attendez, dans ce cas-là, moi, je défends Éric Zemmour. Tiens, Reportage Frontier que j'ai dirigé depuis 25 ans, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ça ne les choque pas. Ça ne les choque pas. Ils trouvent que ce n'est pas un problème. Si c'était un mec de gauche, si c'était un mec de gauche, j'ouvrais la moitié de la profession qui se lèverait. Est-ce que lorsqu'il dit que les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils veulent la colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. Est-ce que c'est un appel à la guerre civile ? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est une rhétorique, des rhétoriques de tribunes politiques. Bien sûr, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Bien sûr qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, pardon de vous rappeler, dans un certain nombre de quartiers, les gens les quittent parce qu'ils se sentent en minorité. Parce que l'immigration, moi, dans mon quartier où j'ai passé mon adolescence, vous dans le Vigan, moi à Béziers, aujourd'hui c'est un quartier dans lequel je ne vivrai plus de la même façon parce que ce n'est plus les mêmes quartiers. Et un certain nombre de gens, y compris ici de l'immigration, ne veulent plus y aller parce qu'on ne veut pas de ghetto, parce que vous ne vivriez pas dans ce ghetto-là, parce que je n'y vivrai pas. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il dit. Et là-dessus, il a raison. Et c'est vrai. Et Macron... – Problème de société, problème de logement, problème d'emploi, vous savez bien. – Et là-dessus, il a raison, Macron. Quand il dit les bourgeois, ils n'y sont jamais confrontés. Parce que quand tu as un peu d'argent, tu quittes ces quartiers-là, tu quittes ces écoles-là, tu quittes ces maisons-là. Quand tu n'as pas d'argent, tu y restes. Là-dessus, il a raison. Le problème, c'est que c'est la rétroïque. Moi, j'ai juste ras-le-bol de les entendre. Je veux qu'on fasse des choses concrètement. – C'est la rétroïque, c'est la rétroïque. – C'est la rétroïque, c'est la rétroïque.